Comment attirer l'attention d'un homme ? Comment attiser la curiosité d'un homme ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, C'est Dur, Votre homme idéal, en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment draguer un homme. Sans plus attendre, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on leur rentre dedans un petit peu de manière très directe, très frontale, très agressive, parce que d'habitude, celles qui font ça, ce sont les prostituées ou des femmes un petit peu dérangées, etc. Donc, comme ce n'est pas habituel, la première chose que l'homme va se dire, c'est « ce n'est pas normal, c'est bizarre » et donc, du coup, il va se méfier. En fait, dans l'idée, on adorerait qu'une femme nous rentre dedans de manière très directe, mais on voudrait d'abord être sûr qu'elle est normale. Et dans la vraie vie, ce n'est pas la première chose qu'on se dit. Très malheureusement, beaucoup d'hommes n'aiment pas que vous soyez excessivement direct. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est de lui envoyer des invitations à l'approche, des petits regards avec un petit sourire, tout ça. Vous pouvez également sous-entendre, si vous discutez avec lui, que vous êtes disponible. Donc, ça ne va pas de, dans la conversation, glisser « ah, ce week-end, je n'ai rien de prévu » jusqu'à mettre « célibataire » sur votre profil Facebook. Être sexy sans en faire trop. C'est-à-dire que si vous commencez à en faire trop, c'est-à-dire vous surmaquiller, vous habiller de manière outrageusement sexy, etc., il y a beaucoup d'hommes qui vont penser, encore une fois, des mauvaises choses à votre sujet. Ce n'est pas du tout ce que je pense, moi, mais il y a des hommes comme ça qui se méfient. Donc, ce qu'il va falloir vous dire, c'est que vos atouts naturels suffisent. Pour la plupart des hommes, séduire, quand ils ont en face d'eux une femme naturelle, normale, mignonne, mais surtout un peu fraîche, dans un bon état d'esprit, ça les séduit. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et des fois, quand on en fait trop, c'est contre-productif. Par exemple, un décolleté jusqu'au nombril, bon, il y a des hommes qui vont adorer, bien sûr, dans l'idée, on adore. Mais quand c'est au premier rendez-vous, par exemple, il y a des hommes qui vont se dire, c'est bizarre. Ou le truc très, très court à ras le string, il y a des hommes qui vont se dire, c'est bizarre. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut jamais le faire. Mais il y a des hommes à qui ça va allumer une sorte d'alerte dans sa tête. Et ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite si vous voulez attirer cet homme ou si vous voulez attiser en tout cas sa curiosité. Ce qu'il va falloir, effectivement, c'est être fraîche, ouverte, disponible, mignonne, mais pas outrageusement sexy, pas outrageusement tout dévoiler, etc. Quand vous allez flirter avec lui, il va y avoir beaucoup de flirts non verbales, c'est-à-dire avec le regard, avec « ah ah ah, t'es trop drôle » et vous voulez fleurer, voyez ce genre de choses. Et puis, vous allez aussi, finalement, sous-entendre qu'il vous plaît. Mais vous n'allez pas lui dire « salut beau gosse, tu me plais ». Bien que ça pourrait marcher, mais là, on est dans une vidéo où on dit qu'on ne veut pas être trop direct. Eh bien, vous allez dire « elle doit avoir de la chance, ta copine ». Comme ça, s'il répond « je n'ai pas de copine », tu sais qu'il n'a pas de copine. Voilà, et tu as sous-entendu qu'une femme serait chanceuse d'être avec lui. Donc, tu as sous-entendu qu'il te plairait, tu vois. Et donc, finalement, avec ce genre de petite phrase que tu peux placer à gauche, à droite, tu sous-entends qu'il a une chance avec toi. Mais si tu veux juste attirer cet homme en attisant sa curiosité, eh bien, il ne faut pas que tu en fasses plus. Il faut que tu le laisses venir à toi, que tu le laisses se dire « elle m'a dit qu'elle était disponible ». « Elle a dit que si j'avais une copine, elle serait chanceuse. Peut-être qu'elle est intéressée. Peut-être que je vais l'inviter à sortir ». Et ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas dans les deux jours où tu as dit ça qu'il ne le fera jamais. Parce qu'il y a des hommes, ils ont besoin du temps que ça monte au cerveau, tu vois. Ils ont besoin de se dire « elle m'a dit ça, il faut que je trouve le courage d'y aller. Bon, la prochaine fois qu'elle est seule à la machine à café, là, elle n'est pas seule. « Non, là, j'ai du travail. Non, là, je ne suis pas bien habillé. J'irai la prochaine fois, etc. » Donc, l'idée ici, c'est de le laisser venir à vous, de le laisser une fois que vous avez semé ces indices-là, de le laisser être entreprenant, de le laisser finalement vous proposer des choses et vous guider dans la séduction. Mais il faut être une bonne personne, une bonne coéquipière de séduction. C'est-à-dire que s'il guide, vous ne devez pas être dans l'anti-séduction. « Non, je ne suis pas disponible. Non, non. » Si tu n'es pas disponible, par exemple, il faut que tu dises « Ah, mardi soir, je ne peux pas, mais peut-être plutôt mercredi. » Tu ne peux pas t'arrêter à « Non, mardi soir, je ne peux pas. » Parce que ça, c'est de l'anti-séduction. Il faut que tu proposes autre chose, que tu montres que ce n'est pas l'invitation que tu rejettes, mais la date, tu vois, par exemple. Pour attiser sa curiosité, le fondamental, c'est d'avoir une vie occupée, excitante, etc. Parce que quand un homme, par exemple, va aller, parce qu'ils le font, aller voir votre profil Facebook ou Instagram, il va voir « Ah, elle fait du cheval » ou « Ah, elle est passionnée de surf » ou « Ah, elle adore cuisiner » ou « Ah, voilà. » Et du coup, c'est ça. C'est ce que vous allez partager dans votre vie qui va vous rendre vraiment intéressante. En tout cas, ça va lui donner des sujets de conversation. Il va essayer de s'intéresser à ce à quoi vous vous intéressez. Il va essayer de vous en parler, de vous brancher sur les sujets qui vous intéressent, etc. Donc, si vous avez une vie comme ça que vous pouvez partager en ligne ou vous pouvez, encore une fois, dans les conversations, semer des indices. « Ah, mais je vais à mon cours de cuisine ce soir. » Enfin, je n'en sais rien. Tu sèmes des indices sur des choses comme ça. Et c'est ce genre de petites choses que tu vas dire au détour d'une phrase qui va vraiment attiser sa curiosité. Et pour peu que, par exemple, lui aussi soit passionné de cuisine ou lui aussi soit passionné de surf ou lui aussi soit passionné de cheval, vous allez vraiment avoir un énorme point commun. Ça va être encore plus facile de se séduire. Et puis, le côté avoir une vie occupée, ça, c'est important parce que si, dès qu'il t'envoie un texto, tu réponds au quart de tour, puis lui ne te répond plus pendant deux heures, puis toi, tu es là sur ton téléphone. « Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi ! » Puis, tu envoies un point d'interrogation parce que tu es trop impatiente qu'ils te répondent. Ça fait vraiment trop aux filles qui n'a pas de vie, qui est demandeuse, etc. Vous ne pouvez pas juste vous présenter, ça, c'est une erreur que font beaucoup de femmes, comme une fille normale, c'est-à-dire, en fait, banale, sans originalité, sans opinion, pas de jardin secret, etc. Rien de bien excitant. La fille bien sous tout rapport. Alors, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui se présentent comme ça à un homme dès qu'il y a de l'enjeu, dès qu'un homme leur plaît vraiment, ou dès qu'elles rencontrent très peu d'hommes dans leur vie quand elles en rencontrent un, elles essayent de marcher sur des œufs, de ne pas dire de bêtises, de paraître tout à fait normal, mais en fait, ce qui va vraiment intriguer l'homme, ce qui va vraiment vous rendre spécial, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vous mettre dans le moule, ce n'est pas d'essayer de correspondre à l'image normale que décrit la société. Si vous voulez attiser sa curiosité, vraiment l'intriguer, attirer son attention, c'est dans vos spécificités, dans vraiment les choses qui vous démarquent des autres femmes ou que les autres femmes n'osent pas montrer. C'est là vraiment qu'il faut aller chercher. Et la plupart des femmes font tout le contraire, malheureusement. Pour vraiment qu'ils se posent des questions à votre sujet, en fait, des fois, quand vous allez échanger par SMS, il faut parfois lui répondre rapidement et parfois le laisser attendre. Bien sûr, il y a des femmes qui tombent dans des stratégies. Je lui réponds une fois tous les 48 heures, blablabla. C'est un peu nul. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme vous avez une vie occupée et intrigante, eh bien, quand vous êtes occupé, vous ne répondez pas. Et puis, quand vous êtes disponible, vous répondez. Ça fait qu'il y a des fois où vous lui répondez très rapidement, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, des fois où vous ne lui répondez pas avant 3-4 heures. C'est normal, vous avez une réunion importante, vous êtes quelqu'un d'important au travail. C'est normal, vous avez votre séance de sport parce que vous êtes très assidu au sport. Je n'en sais rien, mais vous êtes occupé. Et du coup, il attend votre réponse. Et du coup, ce n'est pas juste. Ah, ben, ça, c'est prévisible. Si vous répondez une fois tous les 48 heures, en plus, ça pue la stratégie nul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est alterner. C'est des fois répondre très vite et des fois répondre lentement. Mais le mieux, c'est que ce soit authentique. C'est-à-dire que ce soit corrélé au fait que vous avez une vie où parfois, comme tout le monde, vous avez des moments où vous êtes disponible et d'autres fois, vous êtes très occupé. Et puis, bien sûr, pour attiser sa curiosité, il faut que vous soyez une femme qui a des limites, des standards, qui se respectent. C'est-à-dire que, par exemple, si un homme commence à vous dire « Non, mais finalement, je ne sais pas si on va se voir. Non, mais je ne pourrais pas te voir plus d'une fois toutes les trois semaines. Non, mais en fait, c'est bon. » Surtout, une fois qu'il a couché avec vous, il commence à vous faire ce genre de discours. Et la plupart des femmes, elles marchent. C'est « Ah, ben non, ça va. Une fois toutes les trois semaines, ça me va. Pour commencer, c'est bien déjà. » Non, 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 non. Tu as des limites, des standards, etc. Et tu sais que, comme par hasard, tout ça, il ne te l'a pas dit avant de coucher avec toi. Il te le dit après. Donc, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut toujours se respecter. Et puis, s'il n'arrive pas à vous donner un comportement où vous vous sentez respecté, vous allez vous en trouver un autre. Ça, c'est vraiment fondamental de ne pas s'accrocher à un mec qui vous traite mal. Et c'est ça aussi qui fera que le mec se dira « En fait, cette femme, elle a le choix. Beaucoup d'hommes ont l'air de s'intéresser à elle, de la vouloir. Je ne peux pas la traiter comme je traite mal d'habitude les femmes. Eh bien, du coup, il va peut-être mieux vous traiter. » Mais une des clés, c'est de ne pas lui donner plus qu'il mérite. Parce que là, il y a vraiment des problèmes. Des fois, une femme, par exemple, le mec lui dit « Non, mais je ne suis pas disponible. Non, mais je ne sais pas. On devait se voir ce week-end. Non, mais j'annule. On verra peut-être le week-end prochain. On verra. » Tu vois, ce genre de truc. Ou alors « Non, mais là, je ne suis pas disponible. Je sais que mercredi, tu as ton cours de yoga que tu adores. Eh bien, annule-le parce que c'est le seul moment où je suis dispo. » Tu vois, il leur parle mal comme ça. Puis, les femmes, elles font quoi ? « Ah bien, j'annule mon cours de yoga pour le voir. Et puis, quand je suis trop contente de le voir, je vais acheter du champagne. Je vais lui cuisiner un petit gâteau. » Elle lui donne beaucoup plus que ce qu'il mérite. Puis, le gars, le mercredi, il dit qu'il vient à 20h. Puis, il arrive à 22h30. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas tolérer ce genre de comportement. Et pourtant, je sais d'expérience de coach qu'il y a beaucoup trop de femmes qui l'ont toléré et qui le regrettent aujourd'hui. Puis, bien sûr, éviter la jalousie excessive, les drames, les disputes pour rien, etc. Et là, le problème, c'est que beaucoup de femmes n'entendent pas mon conseil de la bonne façon. Parce que, par exemple, les femmes disent « Ah ben non, il dit qu'il peut me voir toutes les deux semaines. Je ne vais pas faire une dispute qui ne sert à rien. » Non, mais là, il te fout de ta gueule. Ce n'est pas pareil. Donc là, il faut mettre tes limites. Tu n'as pas besoin de te disputer. Tu mets juste tes limites. Ou alors, « Non, mais en fait, il me dit qu'il n'est pas dispo. Puis, je l'ai croisé en ville avec une autre fille. Mais je ne veux pas avoir l'air d'être la fille jalouse. » Mais attendez, il y a un moment où, à force de ne pas vouloir avoir l'air d'une fille jalouse ou de force de ne pas avoir l'air d'une fille qui fait des drames ou des disputes pour rien, vous vous laissez marcher sur les pieds, vous vous laissez embobiner, vous ne vous respectez pas. Donc, en premier lieu, vous devez vous respecter. S'il y a lieu d'avoir, on va dire, une dispute ou de mettre une limite, il faudra le faire. Mais ne pas le faire pour rien. Par exemple, des fois, il y a des femmes, tu ne réponds pas à leur SMS dans les 5 minutes. « Pourquoi tu ne réponds pas ? Tu es avec une note, c'est ça. Ça, tu étais un salaud. » Le gars, mon téléphone n'était pas chargé, excuse-moi. Donc, bien sûr, mais il faut de la modération et puis il faut être adapté au contexte et à l'environnement. Mais un mec, il ne te répond pas pendant 4 jours puis qu'il te dit « je viens chez toi demain » et puis qu'il te dit « rendez-vous à 20h » puis qu'il arrive à 22h. Je veux dire, là, tu as le droit de le virer. Tu vois, ça, là, ce n'est pas être excessif. Mais par peur d'être excessif, beaucoup de femmes tolèrent des choses qui devraient être intolérables. En fait, ce n'est pas de peur d'être excessif, c'est de peur de ne pas trouver un homme. Elles tolèrent avec certains connards des comportements qu'elles ne devraient pas, ce qui, paradoxalement, laisse la place occupée par ce connard dans leur cœur et dans leur vie et les empêche de rencontrer un mec bien. Bon, je vais m'arrêter là. Pour la suite, vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Likez, commentez, partagez, prenez votre fiche. Prenez le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Sous-titrage ST' 501